Générique Bonjour à tous, c'est Kevin Game 2, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Predator Antigone Ground. Une profonde réflexion sur l'avenir du jeu et surtout sur les futurs contenus qui seront apportés dans le jeu dans les mois prochains. Alors comme nous le savons déjà, il y aura bien un nouveau contenu à la fin du mois d'août. Ce que nous ne savons pas, c'est bien sûr ce que ce contenu nous apportera. Alors bien sûr, il y a plusieurs spéculations à ce sujet. Pour moi, personnellement, j'espère sincèrement que ce sera le Berserker Predator qui sera introduit dans le jeu. Étant donné que c'est le Predator que j'attends vraiment le plus qu'il soit introduit dans le jeu, c'est pratiquement sûr qu'un jour ou l'autre il va arriver. D'autant plus qu'une personne aurait déjà trouvé des fichiers cachés dans le jeu. Qui font l'écho bien sûr au Berserker Predator à un skin d'un éventuel Dutch de 1987, ce qui serait vraiment très intéressant. Et aussi le Scar Predator du film Alien vs Predator qui devrait aussi, d'après beaucoup de rumeurs, et je pense beaucoup de fans l'attendent, devrait arriver dans le jeu. Il y a aussi les rumeurs d'une nouvelle classe ou peut-être un nouveau héros appelé Echo, donc pour les commandos, ça change un petit peu. Donc c'est cool aussi que j'espère qu'à l'avenir, il y aura aussi pas mal de choses à apporter aux commandos. Parce que c'est vrai que depuis un petit moment, le commando est un petit peu délaissé comparé aux Predators. Certes, moi je préfère quand même quand ils apportent du contenu aux Predators, mais il ne faut pas oublier les commandos. Et on peut faire beaucoup de choses, notamment on pourrait par exemple leur ajouter beaucoup plus d'armes. Ça je pense que c'est une évidence, on pourrait, je ne sais pas moi, mettre des armes comme des lances-flammes. Donc ça serait bien d'apporter par exemple des RPG, des bazookas ou je ne sais pas quoi. Des choses qui fassent encore un petit peu plus mal aux Predators. Bien sûr, on peut encore rajouter énormément d'armes, ça je n'en doute pas. Aussi, pourquoi pas des personnalisations sur les armes. Encore plus de nuances. Aussi pour ce qui est, je dirais, des commandos héros, donc on a eu déjà Dutch. Ce serait intéressant maintenant d'avoir Mike Arrigan étant le héros du deuxième film. Pourquoi pas, ça pourrait le faire. On pourrait même avoir un autre, pourquoi pas, comme Royce de Predators. Ou encore McKenna de The Predator. Ou même complètement des inventions pures et dures. Ce qui serait plutôt pas mal, parce qu'il est vrai que dans le jeu, un des problèmes pour les commandos, c'est vrai que c'est un peu l'attaque des clones. Parce que beaucoup de personnes utilisent Dutch, étant donné que Dutch est un personnage assez charismatique de l'univers Predator. C'est vrai que beaucoup de personnes l'utilisent. Et donc forcément, souvent, on arrive avec des escouades où il y a quatre Dutch. Ce qui est un peu dommage. Donc ce serait vraiment intéressant que le jeu nous apporte d'autres héros, même qu'ils soient inventés, je m'en fiche. Dutch était, je pense, le plus important. Mais à l'avenir, ce serait bien de mettre d'autres héros. Bien évidemment, je pense que ça dépend aussi un peu des acteurs. Puisque Charles Vonnegger a accepté de reprêter sa voix pour Dutch, pour l'occasion. Mais est-ce que ce sera le cas pour les autres acteurs ? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Mais en tout cas, il faut apporter encore du contenu pour les commandos. Ça, c'est sûr. Aussi, bien sûr, une chose que tout le monde éclame, moi, le premier, il faut absolument que le jeu nous mette deux nouvelles cartes, deux nouvelles maps. C'est extrêmement important et plus diversifié, avec des environnements complètement différents. Alors, bien sûr, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à des maps gigantesques. Beaucoup ont demandé une ville pour le City Hunter. Personnellement, à titre personnel, je ne pense pas que ça arrivera. Je ne pense pas qu'on aura la map Los Angeles. Ça m'étonnerait vraiment parce qu'il faut beaucoup d'animation, il ne faut pas oublier. Pour une ville, donc ça me paraît quand même trop gros. Mais en revanche, on pourrait, pourquoi pas, faire une espèce de ville abandonnée à la Tchernobyl. Quelque chose comme ça. Ça, ça pourrait être intéressant. En mélangeant la nature avec des bâtiments, ça serait en total raccord avec le jeu. Et ça ne perdrait pas du tout dans le gameplay. Parce qu'il faut avouer que trois maps, c'est quand même très peu. Même si c'est un petit jeu, je le reconnais. C'est quand même vraiment très peu. Et c'est vrai que depuis la sortie du jeu, quand même, on ne va pas se mentir. Sur les maps, on commence à tourner un petit peu en haut. Aussi, ce que nous attendons tous avec une grande impatience, c'est aussi des nouveaux modes de jeu. Alors apparemment, ça aurait été aussi utilisé. Il y aurait des modes de jeu qui seraient prévus pour le jeu. On ne peut qu'espérer qu'ils arrivent assez rapidement. Et à titre personnel, j'aimerais bien un mode de jeu, pourquoi pas, où ce serait une sorte de survie. Et on pourrait, par exemple, incarner trois Predators. Donc on serait en fait trois joueurs contre une vague successive d'ennemis. Et le but, ce serait de le résister le plus longtemps avec des Predators. Pourquoi pas, ça serait une idée. De toute façon, il y a plein d'idées de modes de jeu. On pourrait aussi introduire un mode de jeu de capture. où l'objectif serait tout simplement de capturer le Predator vivant, comme on a pu le voir dans les films Predators, comme par exemple Predator 2 ou The Predator, où les humains essayent des fois de capturer le Predator. Et là, ça pourrait être plutôt pas mal que cette fois-ci, ce soit un peu le Predator qu'il se fasse chasser par les humains, ce qui apportait une dimension différente pour le jeu. Aussi, il y a une rumeur qui persiste, et c'est vrai qu'au début, je n'y prêtais pas attention, mais étant donné que beaucoup de personnes le demandent, et aussi que beaucoup de personnes spéculent cette information, puisqu'on aurait trouvé dans une des maps, en fait, si vous voulez, du sang, et pas n'importe quel sang, beaucoup de personnes considèrent que ce sang n'est pas du tout celui du Predator fluo qu'on connaît. Cela ressemblerait plus à de l'acide. Et donc, qui dit acide, dit forcément alien. Alors, est-ce que, peut-être, on aura des aliens qui seront introduits dans le jeu ? A titre personnel, je ne pense pas. Tout simplement parce que sinon, le jeu ne s'appellerait plus Predator Anti-Ground, mais il s'appellerait tout simplement Alien vs Predator Anti-Ground, à ce moment-là. Donc, je ne pense sincèrement pas qu'on aura le droit, malheureusement, à des aliens dans un certain mode de jeu. En tout cas, ça m'étonnerait grandement. Peut-être, alors, peut-être qu'ils font un easter edge, peut-être un jour, dans une map, on pourrait voir le cadavre d'une alien, ou le crâne d'un alien, un petit peu en référence à Predator 2. Pourquoi pas ? Mais, je ne pense sincèrement pas que nous aurons la possibilité d'affronter des aliens, et encore moins de pouvoir jouer avec. Donc, c'est vrai que c'est une demande énorme des fans, mais à ce moment-là, il faut plus demander, à mon avis, un jeu Alien vs Predator sur les futures consoles, sur les Medgen, plutôt que demander d'introduire des aliens dans ce jeu. Et ça n'irait pas du tout avec le jeu, ce que le jeu nous propose actuellement. Le jeu nous propose un jeu Predator, et donc, forcément, il n'y a pas d'aliens. Mais, on pourrait, pourquoi pas, avoir un mode de jeu où on affronte des extraterrestres. Pas forcément les xénomorphes d'aliens, mais d'autres extraterrestres. Pourquoi pas ? Ce serait même très bien pour la survie, par exemple, que l'on se retrouve dans un monde Predator, et la survie nous demande, en fait, de résister à des vagues d'extraterrestres, sans être pour autant des xénomorphes. Donc, voilà. Je sais que beaucoup de fans voudraient que les aliens soient introduits dans le jeu, mais je ne pense sincèrement pas qu'on aura le droit à ça. Je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse. Je ne vois pas l'avenir, mais ça m'étendrait grandement. En revanche, ce que j'attends surtout du jeu, c'est bien évidemment qu'ils apportent encore plus de contenu, plus de personnalisation, plus de skins de personnages, en particulier chez les Predators. J'espère qu'ils vont nous mettre absolument tous les Predators principaux des films. Donc là, dans la prochaine mise à jour, j'espère sincèrement qu'il y aura le Berserker. Je pense qu'il y aura le Scar dans pas longtemps, puisqu'il aurait été trouvé dans les fichiers. Peut-être d'autres Predators, donc ça serait bien aussi celui de The Predator, le Fujitsu. Ce serait bien le War, bien évidemment. Bref, vous avez compris, il y a une papardelle de Predators et d'humains à introduire dans le jeu. Et je pense sincèrement que c'est ce qu'ils vont faire. Et puis en plus, à titre personnel, je trouve que le jeu s'en sort plutôt pas trop mal. J'ai l'impression quand même que les équipes sont assez à l'écoute des fans. Il y a plusieurs correctives qui se font, surtout plusieurs nerfs, parce que des fois, c'était vraiment abusé. En particulier le couteau qui one-shotait tout simplement les Predators en quelques coups. C'était du grand n'importe quoi. Le Predator ne pouvait absolument plus rien faire. Et là, depuis la dernière mise à jour, c'est quand même plus compliqué à tuer un Predator avec le couteau. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres, bien sûr. Donc même si c'est un petit jeu, avant tout pour les fans de Predators, ça reste un petit jeu sympa, un petit défouloir. Et c'est vrai que j'aime bien me faire deux ou trois parties par jour et retrouver l'ambiance de Predators. Parce que je trouve que le jeu respecte quand même très bien l'ambiance de Predators. Donc voilà un petit peu pour mes souhaits des futurs DLC. On ne peut qu'espérer pour les fans du jeu qu'il y aura des DLC bien après août, que ça va continuer. Pourquoi pas ? Pour l'instant, c'est tous les mois. On va comparer à d'autres jeux qui sont beaucoup plus gros. Au moins, ils ont respecté leur engagement. Et tous les mois, on a du contenu plus ou moins intéressant, certes. Mais au moins, on a du contenu comparé à d'autres jeux. Il faut dire en ce moment que je suis assez gâté au niveau de jeu vidéo. Puisque j'ai eu l'excellent The Last of Us 2. Qui est juste un jeu magnifique. Là, dernièrement, Ghost of Tsushima. Je suis à fond dedans. Les dernières mises à jour qu'il y a eu sur For Honor. Parce que oui, je continue de jouer à For Honor. Et aussi Red Dead, qui a eu enfin, après 7 mois d'attente, enfin du contenu. Même si, à titre professionnel, il n'est pas terrible. Bref, il y a quand même pas mal de choses qui se passent en ce moment. Et puis en plus, je joue énormément à un jeu. Un peu vieux, certes. Mais c'est vrai que je suis totalement dedans. Si vous connaissez War Trade. Donc c'est vrai qu'en ce moment, contrairement à l'année dernière, je joue à énormément de jeux. Et c'est vraiment plaisant de voir qu'il y a du contenu qui arrive de partie. Même si, bien sûr, je me prépare à la next jeu. Donc voilà, je vous ai un peu raconté ma vie. Mais voilà, cette vidéo est terminée sur les spéculations ou les prédictions des DLC à venir sur Predator Hunting Ground. Donc je reste confiant dans l'avenir de ce jeu. Et j'espère pouvoir y jouer encore longtemps. Parce qu'il est vrai que les jeux Predator et Alien, il n'y en a pas des masses, finalement. Quand moi j'en ai un, j'en profite. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère peut-être que vous aussi, vous avez des prédictions. Si c'est le cas, vous pouvez les marquer dans le commentaire. Je serais très ravi de les voir. Si vous avez des idées de mode de jeu, des idées de personnages, des idées de skins, d'armes. Bref, il y a un énorme choix de possibilités encore présents pour le jeu. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et cette fois, c'est la bonne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501